Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques en ce lundi 25 octobre 2021. L'essentiel de l'actu de vendredi et de tout le week-end, en quelques minutes c'est parti. Commençons avec un anniversaire, l'iPod fête ses 20 ans le 23 octobre 2001. Steve Jobs présenté devant une foule mi-amusée, mi-circonspecte, le premier baladeur MP3 d'Apple. On se demandait mais qu'est-ce qu'Apple vient foutre là-dedans ? La réponse est vite arrivée, Apple est venu en fait révolutionner le secteur puisque l'iPod mais aussi iTunes, le couple des deux, a permis de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière des lecteurs qui jusque là étaient des lecteurs qui se basaient sur du glissé déposé dans des dossiers globalement. Une petite brique blanche qui s'est vendue à des centaines de millions d'exemplaires qui est devenue ensuite l'iPod vidéo, l'iPod touch, l'iPod nano, l'iPod shuffle, un énorme succès. Et puis on vous l'a dit dans une émission la semaine dernière aussi la première brique de l'iPhone et de l'iPad puisque sur cet appareil nomade qui s'est perfectionné, qui est devenu ensuite une sorte de poste PC, de petit ordinateur portable. De plus en plus, on a aussi eu le moment où Apple a commencé à toucher et à s'amuser avec les processeurs et l'architecture ARM. Bref, 20 ans avec un énorme succès. Aujourd'hui l'iPod a évidemment disparu, il n'a plus vraiment d'intérêt à NR de smartphone et d'iPhone. Mais joyeux anniversaire à celui qui aura vraiment lancé Apple dans la stratosphère. On va rester sur Apple et sur des objets nomades mais ce coup-ci sur un énorme échec. En vente aux enchères chez Bonhams, un appareil que vous n'avez jamais vu puisqu'il n'a même pas passé la phase de commercialisation, le VideoPad 2. A une époque dans les années 90 où Apple s'était déjà bien pris un énorme échec avec le Newton qui était un peu leur assistant numérique de l'époque, Apple continuait à essayer de chercher les bons concepts et on avait ici une tablette avec une caméra de visioconférence. Alors en 1994 c'était un peu de la science-fiction, aujourd'hui c'est la non pour tout le monde. Mais vous pourrez peut-être vous acheter un bout de l'histoire foireuse d'Apple avec ce VideoPad 2 en vente entre 8 et 12 000 dollars aux enchères. Passons maintenant à l'Apple Watch série 7 que je porte actuellement au poignet. Nos amis de chez iFixit se sont amusés à la démonter pour voir comment elle fonctionnait évidemment à l'intérieur. Et ce coup-ci ils ont été accompagnés de trois anciens ingénieurs de chez Apple pour voir un peu ce que ça valait à l'intérieur. Pas de surprise, la structure ressemble beaucoup à celle des générations précédentes. C'est vraiment une montre qui n'a pas beaucoup changé dans sa structure comme je le disais. Ce qui a changé au maximum c'est l'écran et en fait ça montre aussi à l'intérieur que c'est l'écran qui a été le plus gros changement. Je vous rappelle que cet écran que je pose ici est un écran qui partage la technologie de l'iPhone 13 Pro, c'est-à-dire un écran OLED LTPO et qui aurait été une des causes notamment du retard de production et de livraison de ces Apple Watch série 7. Je vous rappelle que pour le reste elle ne change pas grand chose par rapport aux générations précédentes. On vous publiera un test en tout cas nous très bientôt. Passons maintenant au cafetière, c'est important le café pour survivre. La marque suisse Jura vient de présenter un nouveau modèle qui vous permet de faire notamment des cafés froids, les fameux cold brew. Attention, ce n'est pas fait dans la règle de l'art puisque je voyais d'ici les puristes du café me hurler que le cold brew, il faut le laisser entre 12 et 24 heures au réfrigérateur voire au congélateur. Ici, c'est fait en quelques minutes avec une injection d'eau froide à haute pression pour faire un équivalent de cold brew rapide. On verra si ça marche bien. On espère que ça va bien marcher puisque la Jura Z10 est lancée à 2400 euros. Ça fait cher le cold brew en tout cas. J'espère que le goût sera très bon et que la qualité du café et de l'appareil le sera également. Si vous hésitiez à dépenser 2400 euros dans une cafetière, est-ce que vous dépenseriez 2490 euros dans un petit kit 2.1 d'enceintes ? Eh bien, c'est ce que vous propose Cabas avec la Pearl Keshi. Donc un kit 2.1 avec des enceintes sphériques, c'est un peu la marque en ce moment de la marque française justement. Des enceintes très compactes, vous allez les voir ici en situation dans un joli salon puisqu'elles sont toutes petites avec le caisson de base qui se place ici. Évidemment, à 2500 euros, on est en droit d'attendre une qualité sonore et une téléphonie impeccable. Il nous tarde en tout cas de tester ce petit kit discret et assez cher de la part de Cabas. Passons maintenant aux tablettes avec Samsung. On attendait la semaine dernière la Galaxy S8. On ne l'a pas eu parce qu'on n'a rien eu. Bref, mais plus sérieusement, nous avons toujours plus de fuites autour de cette future génération de tablettes qui pourra arriver d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2022. Vous voyez ici en image un leak de chez Onleaks, qui est un des spécialistes du genre, qui a modélisé ce que serait la S8. Donc toujours une tablette 16 neuvième sous Android, comme vous le voyez, qui ressemble énormément à la S7. Toujours avec un écran OLED pour la version plus, avec une version 11 pouces et surtout, on aurait une version ultra de cette tablette. Et vous le voyez avec des bords très fins et un appareil photo plus petit. Et non, les bords sont aussi épais et l'appareil photo est aussi épais que sur la S8. C'est juste que cette tablette très haut de gamme ferait 14,6 pouces de diagonale d'écran. Une tablette absolument gigantesque. Je ne sais pas qui a besoin d'une tablette de 14,6 pouces en 16 neuvième et qui, j'imagine, va coûter très très cher. Le tout avec, vous l'avez vu, la petite encoche maison. Puisque Samsung s'est dit qu'avoir une encoche, ce serait stylé. Mais on attend en tout cas quelques semaines pour la confirmation de ces rumeurs et de cette tablette complètement excessive. Passons maintenant au futur avec la 6G. Oui, parce que la 5G, ce n'était pas assez. On est déjà en train de tabler sur la 6G. Donc les années 2000, la 3G. Les années 2010, la 4G. En ce moment, les années 2020, la 5G. Et donc pour, au hasard, 2030, la 6G qui est en train d'être ébauchée par des géants européens, des télécoms et notamment Nokia. Et Nokia qui a un peu plus donné de détails sur ce à quoi servirait cette 6G par rapport à la 5G. Eh bien, pour eux, vous allez voir, c'est très poétique ou alors du bullshit comme vous le décidez. La 6G, le monde numérique, physique et humain, physio-dravail de manière transparente pour déclencher des expériences extrasensorielles. C'est un sacré programme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, sous cette phrase un peu alambiquée, se cachent notamment les notions de métaverse et de réalité augmentée qui devraient être les grandes plateformes, on va dire, de distribution de contenu et de communication de demain. De la même manière qu'on était passé de petits portails WAP textuels à du net multimédia, à des applications, etc. Eh bien là, on devrait passer à ces fameux métaverses qui viendraient plaquer sur vos yeux et sur votre monde réel des avatars d'autres personnes, des services, etc. Cette 6G servirait à avoir la bande passante, le lag input peut-être aussi, parce qu'on va bouger partout nos têtes et il ne faudra pas que ça traîne pour permettre d'avoir ce genre de service. On a hâte, sachant que déjà, bon, la 5G, il faut qu'elle se déploie un petit peu en France. Peut-on être un relou en 6G ? Je ne sais pas, mais on peut déjà être un relou en 4G. Et c'est ce qui arrive beaucoup sur le réseau Tinder, à tel point que justement, eh bien Tinder vient de mettre en place deux nouvelles fonctionnalités anti-reloues. Vous allez voir, poétiquement, elles-mêmes appelées « Does this bother you ? » et « Are you sure ? » Elles vont permettre de, un, protéger la victime, et de deux, de freiner un peu la personne agressive. « Does this bother you ? » va détecter du langage ou des avances un peu lourdingues et va permettre de faire remonter les signalements, qui auraient déjà monté de 46% depuis la mise en place de cet algorithme. Et le deuxième s'appelle « Are you sure ? » et qui vous donnerait une alerte si au moment d'envoyer un message, eh bien Tinder détecte que vous avez peut-être des termes ou des tournures de phrases qui pourraient être insultantes, agressives ou creepy, tout simplement malaisantes. Et vous auriez du coup un petit avertissement, un peu comme quand Gmail vous dit « Attention, tu vas envoyer un mail, mais tu n'as pas mis la pièce jointe alors que tu as écrit « Joindre » dans ton mail la même chose. Sauf que là, c'est dans la vie amoureuse, sexuelle et sentimentale. On verra si ça rend Tinder un peu plus fréquentable. Pour l'instant, c'est toujours un peu le bordel quand même, on ne va pas se mentir. Passons maintenant à des GAFA, mais à de l'argent. Google a décidé de baisser sa fameuse commission de 30% sur les applications à abonnement. Jusqu'alors, Google demandait 30% justement comme Apple et un peu comme Valve sur les applications et sur les dépenses dans ces applications et promettait de baisser sa marge au bout d'un an à 15%. Le problème, et selon les développeurs de ces applications de type streaming par exemple, le problème, c'est que la plupart des développeurs disaient que nos clients partent avant les un an parce qu'ils ne reviennent pas ou parce qu'ils renouvelent leur abonnement plus tard. Et du coup, en fait, généralement, on se tape les 30% de taxes. On n'arrive jamais à un moment où ça devient un peu plus délicieux à 15%. Dans ce grand contexte où, je vous rappelle, il y a beaucoup de lutte entre les développeurs et les plateformes de type Steam, App Store et Play Store, et bien, nouvelle victoire pour les développeurs puisque Google va baisser à 15% dès la première année, dès le premier jour, les abonnements qui sont inappes dans les applications. C'est une nouvelle victoire puisque je vous rappelle que Google, sous couvert de certains programmes, était déjà en train de baisser son taux de 30% à des taux inférieurs pour certains de leurs développeurs et qu'Apple était également en train d'assouplir sa position là-dessus. On attend maintenant un petit peu les amis de chez Valve. Est-ce que la marge réduite de Google va faire en sorte que Google paye encore moins d'impôts en Europe ? Je ne sais pas, mais je vous rappelle que la taxe GAFAM que nous avions mis en place va disparaître au profit de l'imposition internationale sur les grandes entreprises. 136 pays se sont mis d'accord, la Chine est dedans, les Etats-Unis sont dedans. On va devoir maintenant, quand on est une boîte qui fait plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, payer au moins 15% d'impôts sur ses bénéfices dans les pays dans lesquels on opère. Et adieu les petites escapades en Irlande, au Luxembourg, à Malte et autres pays où il fait bizarrement très bon vivre. Cette taxe internationale va en tout cas permettre à la France d'abandonner sa taxe GAFAM jusqu'alors, qui marchait comme elle pouvait. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. En parlant de GAFAM, parlons d'Amazon, qui n'est pas justement le dernier des champions en termes d'évasion fiscale comme ses petits copains, pardon, d'optimisation fiscale. Bon appétit pour le Dutch Sandwich. Mais en attendant, Amazon dépense beaucoup d'argent pour son service Prime Video. Et après avoir décroché une grosse partie de la Ligue 1, Amazon a donné les premiers chiffres 1,4 million d'abonnés à l'option Ligue 1 sur Amazon Prime. Les trois quarts sont des gens qui sont déjà abonnés à Amazon Prime. Et le dernier quart, ce sont des gens qui n'étaient pas abonnés à Amazon Prime. Et ce sont évidemment abonnés exprès pour voir notamment, regardez, Neymar arracher leur aide à un adversaire avant de lui-même s'écrouler pour essayer de tenir la faute, bien sûr. Plus sérieusement, ce sont des chiffres intéressants puisque 360 000 personnes auraient souscrit au service sans être abonnés à Amazon Prime. Et on verra si ça va devenir bientôt un relais de croissance. On vous rappelle que longtemps, Canal+, c'est basé sur le sport et le cinéma pour vendre des abonnements. Est-ce que bientôt, Amazon Prime utilisera le sport pour attirer d'autres clients par rapport à Netflix, à HBO Max et autres, Apple TV+, et Disney+. On verra. On reste dans le contenu avec la bande-annonce d'un jeu, enfin d'un trio de jeux que beaucoup de gens n'attendaient pas. Mais oh shit, here we go again. Grand Theft Auto The Definitive Trilogy, qui réunit les trois anciens épisodes précédents à Grand Theft Auto V. Bien sûr, si vous aimez vous balader dans Vice City, par exemple, ou à San Andreas, regardez ce petit remake de ces jeux avec un look légèrement plus cartoonesque qui, je trouve, est pas mal pour cacher la pauvreté du nom de Polygon. Ces jeux sont quand même vieux. Ça rend bien et ça nous permettra de reprendre des aventures inoubliables pour les gens qui, pas comme moi, ont réussi à terminer ces jeux. On reste dans le gaming avec un autre produit qui me botte peut-être plus que la trilogie Grand Theft Auto. C'est le pistolet Halo, le Needle Gun, je vous rappelle, utilisé par les Covenants. Vous savez, vous chargez des petits cristaux roses et ensuite vous les envoyez chercher sur l'adversaire. Si l'on a assez reçu, ça lui explose à la tronche. Bon, ici, c'est un peu plus simple. On ne va pas planter des cristaux alien dans le corps de nos adversaires. Ce sont plutôt des petites fléchettes en mousse. Mais j'ai envie de dire bravo ici à Neurf qui nous a fait une très belle reproduction du pistolet et qui me donne envie de l'acheter et de juste me balader dans la rue, tout simplement. Je pense que la distanciation sociale sera respectée. On termine avec un peu d'énergie et de futur. L'énergie, on va passer déjà aux éoliennes. C'est un peu compliqué pour les éoliennes. Je vous avais parlé, il y a quelque temps, en Grande-Bretagne, d'un manque flagrant de vent qui avait limité le rendement des éoliennes, une énergie renouvelable dans laquelle le Royaume-Uni avait lourdement investi. Du 26 février au 8 mars, pas de vent. Et donc, du coup, on avait étudié le charbon et autres énergies fossiles. C'est un problème qui risque d'être récurrent, voire d'être la norme à long terme. Un scientifique nous explique que le réchauffement climatique limite les différenciations de température entre le pôle nord et l'équateur. Et donc, du coup, moins de différenciations de température, moins d'intempéries, moins d'intempéries, globalement moins de vent. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais le vent à basse altitude, donc à l'altitude des éoliennes, pourrait dans le futur, avec le réchauffement climatique, devenir de moins en moins puissant et donc rendre l'énergie éolienne de moins en moins rentable. Il vous faudra alors du coup, ou des éoliennes placées en haute mer, des éoliennes offshore, ou des éoliennes placées à des centaines de mètres d'altitude pour que ça reste rentable. Compliqué en tout cas, je vous laisse dans les commentaires de cette vidéo, débattre avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et de correction sur quelle est la meilleure énergie ? Évidemment, entre le nucléaire, l'éolienne, le solaire, le géothermie, les barrages, tout ça. Il y a de quoi s'amuser. Passons maintenant un petit produit du futur qui va aider les gens à porter des charges plus lourdes. Le Laevo Flex va vous aider, regardez bien, à transporter des objets et à vous lever. Vous dites encore un exosquelette. Eh bien, pas vraiment, puisque ce n'est pas exactement un exosquelette. Ça fonctionne avec des ressorts. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça transfère l'énergie de vos cuisses dans votre buste. D'ailleurs, j'avais mal compris, parce qu'au début, je pensais que c'était votre buste qui vous aidait à se louer vos cuisses. Non, 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 c'est l'inverse. Lorsque vous allez appuyer, eh bien, vous penchez en avant avec votre buste, vous allez être retenu par cette plaque. Et cette plaque va venir puiser dans les forces de vos cuisses pour vous relever et pas dans les forces de vos lombaires et de votre colonne vertébrale, notamment. Donc, pour toutes les personnes qui sont en manutention, qui bossent dans l'agriculture, dans la science ou chez les militaires, le Laevo Flex va vous aider à mieux gérer ce poids et donc soulever plus facilement votre buste. Le tout pour un tarif de juste 2500 dollars, puisque on n'est pas dans de la robotique ici, mais plutôt dans un transfert de puissance des cuisses à votre plexus via des ressorts. Il n'y a même pas de batterie. C'est plutôt utile. J'ai hâte qu'on puisse tester ça, notamment pour du son moteur. Allez, pourquoi pas ? Je suis un peu perdu avec mes histoires d'exosquelettes. Mais bon, en attendant, est-ce que ça servira un militaire ? Je ne sais pas. Mais les militaires sauront d'avance s'il y a un exosquelette et tu dis pour eux, puisque les militaires pourront prédire l'avenir. C'est en tout cas l'objectif du Pentagone aux États-Unis qui a mis en place trois piliers pour essayer de prédire comment un conflit pourrait se passer. Tout simplement. Vous allez voir, ces noms sont très jolis, puisqu'on va parler de Lattice, de Cosmos et de Gaia, qui sont un mélange d'une sorte de Wikipédia, des situations géopolitiques de là où on s'intéresse, qui est aussi un système de veille de toutes les menaces en temps réel qui pourraient se passer sur tel ou tel système géopolitique, et qui serait ensuite un système de travail, on va dire, en collaboration et à distance via du CLARD avec les différentes unités de commandement militaire. La combinaison des trois permettrait de créer des simulations assez fidèles et prédictives, surtout, d'un conflit, et de montrer si ça s'annonce mal ou pas mal. Je vous rappelle évidemment que dès qu'on commence à prédire l'avenir, il y a toujours un héros américain qui vient casser les boucles temporelles parce que fucké Murica et fucké la liberté. Je ne suis pas là pour respecter mon destin, je suis là pour écrire mon propre destin. Le destin, en tout cas, et je vous prédis l'avenir, c'est que demain, il y aura une autre condensée à 18h sur la chaîne YouTube des Numes et sur le site des Numes, demain à 11h, il y aura un autre live, et peut-être que ce soir, au moment où vous regardez cette émission, dans quelques instants, il y aura peut-être des tests très attendus qui seront publiés chez nous. Et ça, c'est l'avenir que même le Pentagone n'a pas pu prédire, il n'y a que moi qui ai pu le faire. On se retrouve demain pour une nouvelle condensée, et demain à 11h pour un nouveau live. Ciao ! Sous-titrage ST' 501